L'exposition visait en fait à tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle la photographie ne serait pas un médium légitime pour solliciter l'imaginaire des enfants. Or vous avez dans cet espace une soixantaine d'ouvrages issus des collections, des ouvrages du 20e siècle à le jour, qui vous présente la diversité en fait d'appropriation possible avec le médium photographique. Et donc on a pensé ce projet de sorte à ce que les enfants se l'approprient pleinement justement pour susciter le rebond du regard et favoriser l'imaginaire des enfants. Il y a tout un tas de petits chemins en fait qui ont servi de point de départ au scénographe et on trouve que ça fait une jolie résonance à la question des chemins de lecture et les enfants peuvent sauter d'un chemin à un autre en toute liberté. La question du jeu est assez présente dans cette exposition parce que le jeu permet aux enfants de s'approprier les choses et notamment les images. Un fil conducteur de l'exposition c'est l'appropriation par les enfants, par les dispositifs qu'on a vraiment pensé pour eux. Nous avons mis quand même dans cette exposition en avant beaucoup de femmes photographes. Alors dans les années 30, la photographie a été un secteur émancipateur pour les femmes et donc c'était intéressant pour nous et c'était important pour nous de les mettre en avant. Vous avez évidemment Tana Organ, Hila, la photographe animalière américaine, Martine Camilleri et Claire D. Martine Camilleri, elle a fait une carrière dans la publicité et donc après cette carrière foisonnante, elle s'est tournée vers la photographie et les données plasticiennes. Elle s'est raccourguée les contes célèbres, notamment Le Petit Poussé et donc elle a le travail à partir de petits jouets, petits matériaux de récupération qu'elle va mettre en scène et du coup qu'elle va photographier. La table à raconter propose une vision de l'autre côté du livre puisque dans toute l'exposition en fait on est dans la proposition plutôt du résultat final. Et là en fait on va se placer avant le livre, c'est à dire dans ces éléments de décor. On va pouvoir suivre le cheminement du trop petit poussé et de ses frères à partir de la maison du Lucheron jusqu'à la maison de l'auble et comment est-ce qu'ils vont se sortir d'affaires. Regardez dans ses albums, propose toujours des chemins en fait à travers les photographies. Le dispositif s'appelle Sa perte-coupette. L'enfant avec ses photos va être surpris, il va trouver des choses bizarres et du coup ça va être à lui de se créer son propre chemin de lecture. Et elle dit que quelque part c'est par le jeu et par l'expérimentation que les enfants vont pouvoir s'approprier la photographie et l'esthétique de cette photographie. Et donc toutes ces petites choses font qu'on espère que les enfants vont prendre plaisir aussi et s'amuser. Dans la photo mais comme dans toute la littérature jeunesse, le livre pour enfants permet de traiter des sujets difficiles et la photo particulièrement permet une mise à distance très bienvenue disons. Et donc dans la vitrine de sujets sensibles par exemple, vous pourrez découvrir l'album « Les petits bons hommes sur le carreau » qui parle de la pauvreté et des personnes qui vivent dans la rue. On a imaginé sur des vitrines, des espèces de petits points d'entrée avec un effet de zoom où l'enfant va mettre son œil dans ce petit rond et va pouvoir aussi jouer sur le zoom, zoom qui est très présent évidemment dans la photographie. Musique Alors ce qu'on souhaitait aussi également faire à partir des collections que nous avons à la bibliothèque, c'était de proposer en fait quelques jalons, quelques repères dans l'histoire de la photo littérature. Nous avons une vitrine historique qui permet de suivre le chemin de cette histoire, le chemin du 20ème siècle à nos jours avec quelques œuvres marquantes. Dans les années 30, il y a eu en fait des propositions d'imagiers et d'ambécédaires de grands photographes. On était dans une période d'éducation nouvelle. C'était aussi une période très très riche au niveau des avant-gardes artistiques. Donc vous allez avoir quelques œuvres assez marquantes pour l'époque. Musique La thématique de grandir, puisque ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'y associer à un dispositif un peu ludique autour du jeu, du miroir. Et justement, un peu comme la question du prénom qui peut incarner l'identité de l'enfant, mais il y a la question aussi de son image et de l'appropriation de ce qu'il est à travers son repli. Et la photographie, justement, permet d'accorder cette question d'une manière totalement inédite, notamment chez les tout-petits. Et donc vous verrez les images de très beau bébé qui sont un petit peu disséminés dans cet espace. Musique Il y a cette attention particulière qui est faite à l'enfant. Et vu le contexte actuel, je pense qu'on peut prêter attention aux enfants et leur faire une place dédiée. C'était le souhait de base de cette exposition. Musique Sous-titrage ST' 501